Et coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Ça ne vous coûtera strictement rien. Moi, ça m'encourage à continuer et ça me fait toujours plaisir. Voilà, les choses sont dites. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va parler de box. Vous savez que depuis quelques années, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines sur le marché. Il y a des box alimentaires, des box pour les enfants, des box beauté. Et c'est aujourd'hui une box beauté que je vais vous présenter. Si vous me suivez, notamment sur le blog, vous avez déjà vu cette box passer. On m'a proposé de la tester de nouveau pour cet été, donc j'ai accepté. Et je voulais la découvrir avec vous, puisque pour l'instant, je n'ai pas vu son contenu. Donc la box que je vais vous présenter, c'est la Beautiful Box. Donc vous ne pouvez pas être passés à côté. On voit des pubs partout, à la télé, dans les magazines. Franchement, ils y vont comme ils y vont, quoi. Au taquet. Le principe de cette box, c'est qu'à l'intérieur, ce sont exclusivement des produits bio. Donc c'est plutôt en bon point. C'est quelque chose qui me plaît bien, puisque c'est censé être plus respectueux, plus naturel. Enfin, voilà. Des choses censées être meilleures pour notre peau, notre corps. Donc on va découvrir ensemble le contenu de la box du mois d'août. Donc à chaque fois, il y a un thème. Donc vous voyez, là, on est sur un thème plutôt estival. Là, on est encore en vacances. Les coquillages, les cerfs volants, plutôt bord de mer. Donc à l'intérieur, on va retrouver toujours un petit dépliant explicatif. Donc là, il s'avère que c'est la routine adorée en 4 étapes. Donc ce qu'on va retrouver à l'intérieur de la box. Donc étape 1, protégez vos cheveux. Étape 2, protégez votre corps avant, après la plage. Étape 4, protégez vos pieds. Et étape 3, protégez votre visage. Donc ça s'annonce plutôt sympa, puisque c'est quelque chose de global. C'est pas centré sur les mains, sur le visage. Il y en a vraiment pour tous les goûts à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez le contenu de la box, vous voyez. Il y a des petites cartes. Et puis il y a les produits. Donc en général, ce sont des produits full size. Et ça, c'est vraiment top. Parce que les box, vous avez des échantillons. Sérieusement, payer pour avoir des échantillons ? Moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, avoir des formats voyage de temps en temps, pourquoi pas ? Mais franchement, j'ai deux grandes boîtes. La remplie d'échantillons et je ne m'en sers quasiment jamais. Je trouve ça complètement idiot de nous faire ça. Alors oui, c'est bien pour vous faire découvrir des produits. Mais alors moi, ça me gonfle de payer pour avoir des échantillons. Donc là, pour le coup, c'est plutôt top. Donc dans la beautiful box, vous retrouvez à chaque fois des cartes de jeu. Donc plus vous êtes abonné, plus vous avez de cartes. Et à la fin, vous pouvez reconstituer un jeu de cartes. Donc vous voyez, là, on a quatre cartes. Ça explique les quatre produits. Enfin, les quatre... Comment dire ? Les quatre gammes que vous allez avoir au niveau des soins. Donc côté cartes pour jouer. Et puis derrière, vous avez les petites explications comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est assez ludique. Et ça évite d'avoir un fascicule qu'on ne lit pas forcément. L'idée est plutôt sympa. Donc on va prendre les produits au hasard. Alors, le premier, c'est une crème pour les pieds qui hydrate et soulage de la marque Chambria. Donc c'est celui-ci. Donc c'est une marque que je ne connais pas du tout. Donc c'est à base d'huile de chambre. C'est plutôt sympa parce que, voilà, c'est vraiment une découverte. Les crèmes pour les pieds, il me semble que j'en ai plus. Et l'été, les pieds souffrent énormément. Moi, je suis quelqu'un qui court, qui marche... Qui marche plus... Enfin, qui marche dans la journée parce que pour aller de mon lieu de travail à la gare, enfin, j'ai un peu plus d'un kilomètre à aller, un kilomètre retour. Enfin, voilà, mes pieds sont souvent sollicités. Et ça, c'est plutôt une belle découverte. Donc j'espère que ça sera bien. Donc là, vous voyez la box, je la découvre avec vous. Bien évidemment, je n'ai pas testé les produits. Vous aurez des retours au fil du temps dans mes favoris, sur Instagram ou autre. Mais voilà, c'est vraiment découvrir l'intérieur de la box et vous dire à première vue ce que moi, j'en pense. Donc ça, c'est plutôt une belle découverte. Donc je valide. Ensuite, deuxième produit. Donc là, c'est le Soleil Caresse de la marque Aini. J'espère que je n'écorche pas. C'est un lait d'été pour le corps. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est des extraits d'Akioté. Franchement, j'ai l'impression de lire une autre langue. Je ne connais pas du tout. Donc c'est marqué. Le lait hydrate et prépare la peau à recevoir le soleil grâce à son extrait de graines d'Akioté antioxydantes et sa protection SPF10 appliquée sur l'ensemble du corps. Donc bien évidemment, ce n'est pas une crème solaire. Mais je pense que c'est une crème qui prépare votre peau. Voilà, vous l'appliquez un peu avant de partir. Et c'est plutôt sympa. Pareil, c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Donc je suis plutôt contente de trouver ça dans la box. Et puis moi, mes vacances ne sont pas passées encore. Donc c'est plutôt cool. Vous voyez, en termes de contenant, le premier, on était sur 100 ml. Donc c'est vraiment à full size. Le deuxième, on est sur 75 ml. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Troisième produit. Donc là, c'est Soleil et Mer crème cheveux de la marque Jolie. Si je ne me trompe pas. De la marque Jolie. Donc là, encore une fois, c'est une marque que je ne connais pas. Crème cheveux. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? L'aloe vera donne souplesse à vos cheveux, vigueur. Appliquez une noisette de crème sur l'ensemble de vos cheveux, humide ou sec, pour un résultat optimum à renouveler lors de l'exposition. Donc c'est un peu comme les huiles qu'on peut retrouver chez les coiffeurs, dans les supermarchés, à l'approche de l'été, où font des huiles qui vous protègent les cheveux. Là, c'est sous forme de crème. Donc je pense que c'est peut-être un petit peu plus nourrissant. Peut-être aussi un peu plus lourd sur les cheveux. Donc à voir. C'est plutôt sympa. Après, ce n'est pas mon coup de cœur parce que j'en ai déjà. Et voilà. Après, c'est une marque que je ne connais pas et je suis curieuse de tester. Et puis la forme de crème, je pense, ça change. Donc à voir. Donc ensuite, ce qu'il reste dans la box, c'est un do it yourself pour faire un soin pour le visage. Donc en fait, vous avez un petit contenant comme ça, qui est vide à l'intérieur. Vous ne voyez pas, mais qui est vide à l'intérieur, qui fait 90 millilitres. Et avec ça, on a trois petits pots. Donc qui se présentent comme ça. Alors je vais essayer de vous montrer au mieux. On a trois petits pots comme ça, que vous devez mélanger. Donc on a de l'huile végétale de coco. On a de l'actif jus d'aloe vera. Et on a de l'hydrola à la verveine. Donc en fait, je pense qu'il y a un mélange à faire. Si on prend les cartes et qu'on regarde, tac, le soin du visage. Ils vous mettent, donc transférez l'hydrola de verveine. Donc c'est celui-là. Après, ajoutez et secouez le jus d'aloe vera. Et ensuite, ajoutez et secouez la coco. Et ça vous fait un soin douceur. Donc c'est à mettre une fois par jour sur le visage en rentrant de la plage. Et c'est, après soleil enclenché, une peau douce propre et protégée. Donc prix public, c'est vendu 6 euros. Donc c'est pas vendu très cher. Si vous voulez l'acheter, c'est tout à fait abordable. Et c'est la gamme Jolie Essence qui fait ça. L'idée est sympa parce que vous fabriquez votre produit. C'est vraiment des choses naturelles. Aloe vera, coco, verveine. Franchement, ça c'est top. J'ai vraiment hâte de tester. Donc c'est plutôt sympa. Vous voyez en gamme de prix. Donc celui-ci, on est sur 6 euros. La crème pour les pieds, elle est vendue 13,50 euros. Le soin Soleil Caresse, c'est vendu 30 euros en magasin. Et le soin pour les cheveux, c'est vendu 33 euros. Donc vous avez un contenant qui est proche des 80 euros finalement. Pour une box que vous allez payer 3 fois moins, 4 fois moins. Il me semble que c'est 20 euros. Enfin, je vous remettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Mais je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est plutôt bien. Et pour le coup, contrairement à d'autres boxes, là je ne connais aucun produit. Je découvre tout. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà le contenu de cette box. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit message en dessous. A me dire si vous aussi vous connaissez cette box. S'il y a des produits que vous avez déjà testés. Votre retour par rapport à ça. Et puis me dire si vous aimez que je vous fasse des ouvertures de box dans les vidéos. Parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis je pourrais t'amener à en tester d'autres. En commander une de temps en temps pour vous présenter le contenu. Et puis partager avec vous mes bons plans. Enfin, celles que j'ai préférées ou celles que j'ai moins aimées. Je trouve que ça peut être sympa comme vidéo. Donc au final, cette Beautiful Box, moi je l'adore. Je trouve qu'elle est innovante. Enfin voilà, les produits on ne les connaît pas. On a envie de tout tester. Donc c'est plutôt cool. Et je valide. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Ciao !